Bienvenue aux 23h Mesdames et Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Ouvrons ce journal par le retour au pays du Président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Tilombo, après un aller-retour à Libreville au Gabon. Le chef de l'État y a participé au 23e sommet de chef d'État de la CAC. Le sommet de Libreville était consacré au financement de cette institution, mais la situation de la RDC a aussi été abordée jusqu'à Koussema, Roger Diey et Coco Molichio. Les premières heures de la journée de ce samedi 1er juillet, plusieurs chefs d'État ou leurs représentants de l'espace CAC ont fait le déplacement de Libreville pour la 23e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette institution sous-régionale. 60 minutes de vol ont suffi au Président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Tilombo, de rallier la capitale gabonaise et retrouver sur place ses homologues, Villanova de Sao-Tome, Idriss Déby du Tchad, Joao et Lourenço d'Angola, Fausté-Arkange Toadera de Centrafrique, Théodoro Obianc de Guinée équatoriale, Denis Sassoon Kessou du Congo et Ali Bungo Ondimba, président en exercice de la CAC et l'hôte du sommet. Même si le thème du sommet est consacré à la problématique des financements de la CAC, la guerre du Soudan et l'agression de la RDC par les Rwandais se sont invités au débat. Dans la partie publique, quatre allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture. Intervenant en premier, M. Parfait Onanga, chef du bureau des Nations Unies à l'Union africaine, a indiqué que la guerre du Soudan affecte sérieusement le Tchad et la RCA, deux pays membres de la CAC qui accueillent chaque jour de réfugiés. Il s'est montré aussi préoccupé par ce qu'il appelle « instabilité chronique de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo ». À ces sujets, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakimah Amat, a salué la tenue de la dernière quatri-partie de Luanda qui marque un pas vers l'efficacité des actions de terrain. Dans son allocution d'ouverture, le président Ali Bongo Ondimba s'est plus apaisanté sur le manque de moyens de la CAC. Pour lui et pour les autres intervenants, les sommets de Libreville ont l'occasion indiquée de réfléchir sur les moyens de doter cette institution pour son fonctionnement. Il s'agit de l'avis des tous de casser ces paradoxes d'une communauté régionale à fort potentiel de richesse mais qui peine à mobiliser ses propres moyens de fonctionnement. Le sommet de Libreville a félicité le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Sur la situation politique et sécuritaire, la conférence a exprimé sa préoccupation par rapport à la crise qui se vit au Soudan et à ses répercussions graves en République du Tchad et en République sainte-africaine. Elle appelle l'appui de la communauté internationale sur la situation des réfugiés soudanais et des populations des pays d'accueil. La conférence a félicité les efforts des autorités de transition de la République du Tchad pour la bonne conduite du processus de transition en cours. Elle a salué son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo par les actions menées dans le cadre de sa mission d'accompagnement au processus de transition conformément au mandat de la session extraordinaire de la conférence de chef d'État et de gouvernement tenue à Kinshasa le 25 octobre 2022. Après sa brillante participation au sommet de Libreville, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a répris Simon Kimbangou pour Kinshasa. Et puis, dans son discours à la nation à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a reconnu cette énième célébration et teintée des tristesses suite à l'intégrité territoriale menacée par des forces d'occupation étrangère concernant le processus électoral. Félix-Antoine Tshisekedi a rassuré les Congolais de la tenue des bonnes élections dans les délais constitutionnels. On écoute le président de la République. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, la date historique du 30 juin 1960, profondément ancrée dans nos cœurs, marque l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale. Aujourd'hui, encore 63 ans plus tard, nous célébrons avec grande fierté cet événement, non seulement pour honorer la lutte de notre liberté et de notre indépendance menée avec courage et détermination par les pères fondateurs de notre nation, mais aussi et surtout pour réitérer notre attachement à ce bien précieux qu'ils nous ont légué et que nous avons à notre tour le devoir de transmettre comme tel aux générations futures et ce, en dépit de toutes les adversités d'où qu'elles viennent. En effet, dès le lendemain de son accession à la souveraineté nationale et internationale, notre peuple a dû surmonter plusieurs décennies de violences entretenues et voulues, démontrant ainsi sa capacité collective à demeurer résilient en tant que nation. Ceci pour dire que l'indépendance est irrévocablement une valeur fondamentale de notre nation. Elle nous garantit la capacité à façonner notre propre destinée. Elle est une quête incessante de liberté, de dignité, de justice et de souveraineté. Elle constitue le socle de notre identité nationale, notre cohésion sociale, car elle nous permet de mettre en valeur notre culture, notre histoire et nos aspirations profondes. Il est vrai que cette année, la célébration de notre indépendance est teintée de tristesse car notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère. Certains de nos compatriotes en ce moment précis à l'Est ne peuvent pas jouir de cette liberté que nous célébrons parce que victimes de l'oppression des agresseurs. Je tiens à leur exprimer toute notre compassion et à les assurer de notre détermination à œuvrer sans relâche pour leur libération certaine. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons de rendre un hommage mérité à nos pères de l'indépendance dont la vision lumineuse et la lutte nous ont permis de devenir et de rester depuis 63 ans un peuple libre en dépit de toutes ses adversités. Autre chose, il a entamé une tournée dans les provinces de l'Oualaba et du Haut Katanga. Au terme de son séjour, le directeur général du Centre d'expertise et d'évaluation des subsistances minérales précieuses et semi-précieuses a fait la restitution de sa mission, Blandinoa Vingana. L'inauguration du laboratoire moderne d'analyse chimique du CESC, Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses de Moussampo dans le Lualaba, contise la vision du chef de l'État sur la traçabilité des minéraux. Dès son retour à Kinshasa, Freddy Mwambakanikou a fait la restitution de sa mission de travail à son administration qui lui a réservé un accueil chaleureux en présence du DGA de Godel Tignoka. Là, vous travaillez avec la conscience, vous travaillez pour la nation congolaise. Le chef de l'État a dit qu'on doit faire des Congolais des millionnaires. Nous avons trouvé nos frères, nos sœurs, qui sont des artisanaux, qui produisent le minéraux avec leur main, avec leur sang. Et quand ils amènent leur colis pour présenter à la vente, le prix qu'on leur donne est la moitié du coût réel. Et nous avons avec notre laboratoire, on va mettre un dispositif pour alléger le coût pour eux, pour qu'ils sachent vendre leurs produits à un prix réel. Quand nous avons parlé à DGA, nous avons brossé la vision que nous avions. À la fin, on leur a dit de venir voir notre laboratoire. Mais il y a la province de Okatanga qui réclame aussi son laboratoire. Notons que le laboratoire de Moussampo dans le Lualaba, le premier laboratoire en Afrique centrale, et aussi le deuxième laboratoire en Afrique, après l'Afrique du Sud, spécialisé dans la vérification des minéraux. Dans la province de Lualaba, toujours la fête du 30 juin a été également célébrée sous la méditation à l'église méthodiste. Une messe d'action des grâces a été dite au cours de laquelle la gouverneure de la province a rendu un vibrant hommage du président de la République, Yolande Voka. C'est dans la méditation que la gouverneure du Lualaba a préféré célébrer les 63e anniversaires d'indépendance de la République démocratique du Congo. Fifi Masuka Saïni a participé à la messe d'action des grâces organisée à l'église méthodiste paroisse mémoriale Bishop K. Mbokainda de Kolwesi. Mgr Owen Kassap, l'évêque de la région épiscopale du Sud-Congo, a salué la détermination du gouvernement Masuka à remettre sur le rail du développement le 5 territoire du Lualaba. La gouverneure a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo, dès qui elle tire l'inspiration de la transformation du Lualaba. Elle a invité la jeunesse Lualabaise à s'inspirer de pertes de l'indépendance pour s'affranchir des antivaleurs. Nos forces armées, nos vaillants soldats restent déterminés à rélever les défis et libérer nos frères et soeurs. Nous avons engagé le Lualaba sur la voie de transformation positive dans tous les secteurs. La tâche est encore ardue, mais par l'amour et l'unité, avec l'aide de Dieu, nous y parviendrons. La chef de l'équilibre provinciale a saisi l'occasion pour présenter le vœu d'indépendance aux chefs de l'État, aux animateurs des institutions nationales, provinciales et à tout le peuple Lualabaise. La lutte de gêne de l'UDP s'a célébré hier les 63 ans de l'indépendance de la RDC. Amici Makoutano, son président, a salué les efforts des paix consentis par le chef de l'État pour donner à son peuple la vraie indépendance dans une paix durable. Réaction recueillie par Odé Panda. Message de la lutte de gêne de l'IDP s'a son excellence, monsieur le président de la République chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchiloumou. A l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la lutte de gêne de l'Union pour la démocratie et le pouvoir social vous souhaite une bonne fête d'indépendance à vous et à l'ensemble de la nation congolaise. Cette date historique de notre accession à la souveraineté nationale et internationale rappelle l'engagement des jeunes devenus martyrs de l'indépendance pour leur mobilisation le 4 janvier 1959. Cette fête est perçue comme une commémoration de la lutte de la jeunesse républicaine pour la liberté désormais par le combat de notre peuple contre l'agression subie à l'est du pays par les terroristes d'YM23 soutenus par l'armée rwandaise dont l'aventure sans usci est anéanti par la bravoure de nos forces armées de la République démocratique du Congo avec le retour de la RDC dans le concert des nations par votre diplomatie active et agissante d'abord à la tête de l'Union africaine et ensuite avec l'accueil du 9e jeu de la francophonie la RDC a pris le plus bel élan expression du leadership éclairé pour un Congo beau et plus beau qu'avant. Puisse le Seigneur soutenir chacun de vos pas dans la direction tracée par le père fondateur de la République démocratique du Congo enfin d'assurer la grandeur de la RDC et garantir l'héritage à l'aider à notre postérité pour toujours. Socrate Moubengai au cadre de l'UIDEPES a organisé la marche de santé pour soutenir la candidature du chef de l'Etat Iverson Kaboba. Socrate Moubengai au cadre de l'UIDEPES et président des Amis de Socrate a organisé ce 30 juin la marche de soutien à la reconduction du chef de l'Etat Félix-Antoine Tiseké de Chilombo à la tête du pays pour un second mandat. Il a mobilisé les jeunes de toutes les communes pour cette fin. Le point de chute de cette marche était à la ferme Mbatchimbacha où Socrate Moubengai a explicité la vision du chef de l'Etat sur le programme de développement local des 145 territoires et a salué par la même occasion la lutte menée par les pionniers de l'indépendance. Voilà pourquoi j'en profite de cette occasion de rendre un vibrant hommage au prophète Simo Kimbangu, à Maki Panvita, à Pati Semerilou Mumba et à tous ceux qui ont lutté pour accéder à cette souveraineté nationale et internationale. Vous êtes venus ici pour nous aider, à les définir, pour donner un sens à l'avenir, à votre avenir, à notre avenir, à tous. C'est ainsi que je nous exhorte les croix en sa tournée glorieuse. Encore une autre marche organisée par la Lugue, organisée le vendredi 30 juin qui avait comme objectif sensibiliser les jeunes aux bonnes mœurs en bénissant les antivaleurs qui détruisent la culture congolaise mais aussi de s'imprégner du processus électoral en cours d'initiative de l'ASBEL dont de la maman congolaise. Emmanuel la commissaire. Son troisième anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo a été célébré aussi à travers cette marche de santé initiée par l'ASBEL dont de la maman congolaise que coordonne Dieu merci du monoké Nenzouzi, leader de jeunes de la Tchangou. L'objectif de cette marche qui a débuté au quartier 1 jusqu'à l'échangère de l'IMETE était de sensibiliser les jeunes aux bonnes mœurs en bannissant les antivaleurs qui détruisent la culture congolaise mais aussi de s'imprégner du processus électoral en cours avec un œil fixé sur décembre prochain. Le soutien aux institutions de la République était aussi leur engagement. Pour Dieu merci du monoké Nenzouzi, président de l'ASBEL, d'IMC, les jeunes doivent prendre leur destin en main car l'avenir de l'RDC en dépend. J'invite toute la génération congolaise à être derrière le président de la République, Félix-Antoine Tchekili-Tchilombo, à soutenir les actions du gouvernement et je demande à tous les jeunes de bannir les antivaleurs. Il faudra suivre l'exemple de Papa Simo Kimbangu qui a lutté pour l'indépendance de l'homme noir. Les élections approchent. Nous devons tous nous préparer pour les élections en décembre prochain. Il faut quand même le gouvernement d'ériger une stèle de Simo Kimbangu à Kinshasa en vue d'honorer la mémoire de cet homme qui a lutté pour l'indépendance de l'homme noir. Du 3 au 7 juillet, la République démocratique du Congo abrite la 29e Assemblée générale de l'Organisation africaine des normalisations ARSAU. Une conférence de presse vient d'être co-animée par le DG de l'OCC et le secrétaire général de l'ARSAU sur l'importance des assises et des différentes activités qui auront lieu, notamment l'exposition des produits de la RDC, Jacques Mejé nous en parle. En prélude de la 29e Assemblée générale de l'Organisation africaine de normalisation ARSAU en sigle qui s'étiendra du 3 au 7 juillet 2023 à Kinshasa, le directeur général de l'Office congolais des contrôles, docteur Etienne Chimangamutumbo et le secrétaire général de l'ARSAU Organisation africaine de normalisation docteur Hermogen Nsengimana ont conjointement animé la conférence de presse au menu, les différentes activités qui seront organisées durant deux semaines. On tient cette réunion dans le cadre de voir comment la zone de libre-échange continentale va être appliquée et sans la norme on ne peut pas commercialiser entre nos pays. Là, on va avoir des discussions dans le cadre de ce qu'on a fait pour l'harmonisation des normes dans le cadre pharmaceutique qui est une chaîne de valeur qui est très importante sur notre continent. On aura les discussions sur l'automobile qui est aussi une chaîne de valeur qui est très importante même pour la RDC lorsqu'on voit les voitures électriques ce que vous allez faire dans le côté des mines c'est très important. Le directeur général de l'OCC a confirmé que la RDC est prête à accueillir ces assises. La République de la Marete du Congo à travers l'Office qu'on voulait de contrôle est prête donc il n'y aura pas quelque chose qui va empêcher pour que l'Assemblée générale ne puisse se tenir. Cette rencontre a eu lieu au fleuve Congo-Hôtel en présence du directeur général adjoint de l'OCC Christelle Moabilou et de certains cadres de l'OCC et de membres de la délégation de l'Arceau. Isabelle Kibassa un des hauts cadres du parti présidentiel le séjour née dans la ville de Colésie cette dernière a sensibilisé les Lollabé sur la restauration de la paix et la cohésion nationale et l'a également demandé à la population de soutenir le président de la République pour un second mandat en 2023. Nono Manseku C'est la plus grande démonstration des forces et une mobilisation tous azimite jamais connue à l'Oulaba pour un leader politique. Isabelle Kibassa Maliba a fait tomber les mythes. La population du Lollaba restée attachée à son leader naturel lui a réservé en cette année électorale un accueil digne de ses noms à Colouésie. L'État s'est arrêté lorsque l'avion transportant la fille aînée de l'Union Sacrée pour la Nation s'est immobilisée sur les tarmacs de l'aéroport drapeau des partis politiques membres de l'Union Sacrée et toutes les forces vivent. Personne n'a voulu rater de ses moments de communion avec la fille du terroir. Il fallait avoir des misques pour s'effrayer un chemin et serrer la main de la jeune d'Arc de Colouésie dans sa bouche un mot la paix la paix dans nos cœurs mais aussi la paix pour les lois là-bas. Chaque lois là-bas chaque lois là-bas se concrète que cette paix-là c'est tout le monde qui doit y mettre du sien ça veut dire que nous sommes tous des artisans du progrès le progrès de lois là-bas que nos différences fassent notre force. A perte de vue la mobilisation est impressionnante il faut être aveugle pour ne pas les constater noyés dans une marée humaine les cortèges d'Isabelle démarrent une longue procession obligée par la population de faire une marche à pied Lualaba a dit oui sans hésitation au deuxième mandat du président Félix Antoine Tiseké de Tchilombo et Colouésie a dit oui à Isabelle Kibasa Maliba Ceux qui doutent encore de la popularité de cette forme de valeur peuvent revoir leurs calculs et se rendre à l'évidence Le message est clair il faut soutenir les processus électoraux et se préparer pour les élections de décembre et donner aux garants de la nation un deuxième mandat Deux bis à un c'est le score final de la rencontre amicale de football qui a opposé hier deux équipes de l'administration publique il s'agit notamment de l'équipe de l'inspection générale de la territoriale à celle du secrétariat général à l'économie nationale Suivez Au bout du ballon rond l'équipe de l'inspection générale de la territoriale face à celle de l'économie nationale a dominé cette rencontre amicale sur le score de deux bis à un L'UGTER a été le premier à marquer grâce à Parfengala l'économie à pied égalisé par leur numéro 9 Michael et dans le minute qui ont suivi avant la fin de la rencontre Lionel Olongo a donc doublé la mise en faveur de l'UGTER Pour ses desservis publics de l'état congolais ces matchs amiquels leur a permis de raffermir leurs liens administratifs afin de composer une synergie au profit de la republique L'inspecteur général de la territoriale avec le secrétaire général de l'économie nationale ont voulu organiser cette rencontre ici c'est un football c'est un football loisir le football comme d'habitude instruit réuni et permet de divertir les gens c'est dans ce cadre là qu'on a voulu se rassembler et commémorer tout en se réjouissant à la fois L'équipe du coach des circonstances Serafa signe ainsi sa première victoire sur son voisin de l'économie nationale qui promet de prendre sa révanche dissipée Nous étions motivés d'abord par cette franche collaboration entre l'IGETER et l'économie nationale pour la visibilité aussi de notre ministère nous avons voulu organiser cette rencontre ici afin que nous puissions montrer prouver à la face de nos autorités que l'IGETER est là Retenant que cette rencontre a été supervisée par l'inspecteur général de la territoriale Roger Lumbila Fekei qui a tenu à dédier cette rencontre à la paix et dans la partie est du pays Après la commune rurale de Malo c'est le tour de la commune de Mangai de bénéficier de deux bâtiments scolaires pour l'Institut Lutondo dans le territoire d'Idiofa le gouverneur de la province du Kouilou s'est rendu donc sur place pour inaugurer ces bâtiments au dépande Les périples du gouverneur du Kouilou Willy Itundala Asang pour inspection des infrastructures scolaires et administratives a atteint l'étape de la commune rurale de Mangai toujours dans les territoires d'Idiofa Après l'accueil chaleureux lui offert par la population Willy Itundala a procédé à l'inauguration de deux bâtiments construits pour l'Institut Lutondo de Mangai au nom des parents d'élèves bénéficiaires avec satisfaction les préfets à accorder une mention de gratitude au gouverneur Toute la direction de l'Institut l'équipe enseignante l'association des parents d'élèves sommes tous heureux pour l'inauguration de ces deux bâtiments de six salles de classe fond d'air Anaklé Inkula Abale directeur de l'EPST Kouilou 3 et le bourgoumestre de Mangai ont salué les efforts du chef de l'état Félix Tchitsikedi à travers son représentant au Kouilou Willy Itundala pour une bonne scolarité des enfants En excellence messieurs les gouverneurs pour tous ses efforts et soutien en appuyant notre sous-secteur dont toute la communauté de l'EPST Kouilou 3 reste convaincue et reconnaissante saluant le soutien des élus provinciaux et de ses ministres membres de sa délégation l'exécutif provincial a par ailleurs appelé ses administrés à réserver la gloire au président de la république lui seul est l'initiateur de cette vision matérialisée avec ses infrastructures scolaires modernes la gratuité de l'enseignement trouve désormais un matelas 8 entités territoriales des provinces du Kouango et Kouilou ont été dotés de 32 motos c'était à l'occasion de la mission de supervision effectuée par le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale proader proader en sigle qui a annoncé la récolte de maïs planté en saison culturelle par les unions paysannes du territoire des Boulongous dans la province de Kouilou cette mission a été conduite par le coordonnateur du proader Joseph Mouamba Loubemba un reportage de grâce maosso rendu par Keren Kankolongou la mission de supervision des activités de l'opérateur agricole bénéficiaire du contrat avec le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale proader en sigle pour l'encadrement et l'appui des unions paysannes du territoire de Boulongous dans la province de Kouilou a eu pour objet de visiter les différents champs de maïs que quelques unions paysannes ont réalisés avec le concours des opérateurs Strategos la récolte et la transformation de ces maïs interviendront en mi-juillet 2023 au total 405 tonnes de maïs sont donc attendues à cette occasion le tracteur qui nous avait posé problème avant de commencer les activités et c'est ce qui a fait même que nous puissions commencer les activités vraiment en retard nous avions même sémé en grand retard c'était dit aux tractoristes qui nous avaient rendu un mauvais service pour cette fois-ci j'aimerais qu'on respecte vraiment les calendriers agricoles ça nous aidera beaucoup à maximiser nos recettes notre production par ailleurs le pro-adère par le biais de son coordonnateur national a remis 32 motos au chef des secteurs et techniciens du développement rural l'agriculture et l'environnement soit 16 motos à ceux de Kouango et 16 autres motos au Kouilou ces enjeux ne sont pas affectés à la campagne électorale de nos candidats futurs non si par inadvertance on trouvait en circulation ces motos battant campagne on va purement et simplement les retirer pour les donner à ceux qui en ont besoin pour le développement de la population rurale les bénéficiaires de ces engins ont été exhortés à en faire bon usage la santé des adolescents constitue une véritable préoccupation pour le ministère de la santé et les partenaires une occasion de l'organisation de cette réunion d'évaluation trimestrielle des interventions sur la santé des adolescents les forces les faiblesses les opportunités ou les défis des interventions visant à répondre aux problèmes de santé sexuelle et reproductif des jeunes dans le pays ont été passés en revue au cours de cette réunion trimestrielle de la task force santé de l'adolescent mercredi 20 jours à Kinshasa question pour le programme national de la santé de l'adolescent d'évaluer le travail accompli mais aussi de s'assurer de la conformité des partenaires aux normes et directives du ministère de la santé publique en cette matière le groupe des 10-14 ans et pour nous les parents on pense que c'est un groupe où rien ne fait dans le domaine de santé sexuelle et reproductive mais on se rend compte que c'est un groupe pour lequel il faut mener des interventions parce que déjà dans ce groupe vous avez 8% qui ont des bébés et vous avez 22% qui ont déjà commencé en fait ce que nous appelons la sexualité et il faut intervenir déjà en amont parce que quand ils arrivent à 18 ans vous avez 66% et donc là on s'est dit qu'il faut absolument intervenir en amont donc le corps de santé publique a présenté le résultat et je pense que nous sommes satisfaits En général les interventions mises en oeuvre avec le concours des partenaires notent des résultats importants notamment en termes d'amélioration des connaissances et des comportements des jeunes il y a cependant nécessité de poursuivre des efforts pour relever le défi de l'accès de tous les jeunes en particulier ceux de 10 à 14 ans au service de santé sexuelle et reproductive adapté à leur âge Le vitiligo n'est pas une maladie contagieuse les vitiligés de la République démocratique du Congo ont célébré la journée internationale de cette maladie lors de la soirée organisée au fleuve Congo tel Joël Taimbé nous en parle Ce n'est pas un mauvais sort ni une maladie contagieuse mais une pathologie comme tout autre Le vitiligo est une dépigmentation de la peau causée par un déséquilibre de la mélanine pour sa première les vitiligés de la RDC pour sa première les vitiligés vivant à RDC réunis au sein de l'association franco-colleuse ont célébré la journée internationale du vitiligo avec un défilé des modes Pour nous c'était une façon de s'accepter et de faire exposer nos parties touchées par le vitiligo Les attentes c'est d'abord pour avoir l'inscription de ces pathologies sur le réfectoire de maladies reconnues par le ministère de la santé et le ministère de personnes qui avaient handicap Depuis qu'on a fait ce défilé je pense que tout ce qu'on avait comme préjugé tout ce que moi-même j'avais même comme préjugé sur moi reste derrière moi et on a un regard vers l'avenir un regard positif surtout vers le futur parce qu'il faudrait qu'on amène les autres à nous regarder autrement et accepter cette différence de pour Notons toutefois que les derniers résultats d'enquête sur le vitiligo en RDC a identifié près de 3500 vitilugés dans les villes de Kinshasa et Lubumbashi Servir comme source des bénédictions c'est le thème développé au cours de l'atelier organisé à Poulman Hotel par la structure citoyenne Pona Congo en collaboration avec la communauté Full Gospel des Pleines Évangiles l'essentiel a été consacré au débat et réflexion pour le développement de la RDC avant la prière pour une paix durable reportage Rodé Panda Dans le but de développer la République démocratique du Congo et de s'engager pleinement pour son épanouissement le réseau national Pona Congo en collaboration avec la communauté des hommes d'affaires du Full Gospel ont organisé un atelier de réflexion avec comme thème Servir comme source de bénédictions pour la nation Cette activité s'est déroulée ce samedi à l'hôtel Pullman au salon Lubumbashi le coordonnateur du réseau national Pona Congo s'est exprimé en ce terme Cet atelier a été organisé par le Full Gospel dans le cadre de la 29ème de sa 29ème convention nationale intitulée Equipé pour Servir Le Full Gospel comme vous le savez réunit des hommes et des femmes d'affaires qui veulent d'une certaine façon impacter la nation Pour nous c'était une opportunité comme nous avons une collaboration avec le Full Gospel de partager également ces valeurs que nous prenons l'engagement la responsabilité l'autoprise en charge et l'unité donc ces publics particuliers étaient pour nous également une cible pour que énergie à changement que nous souhaitons voir dans le courant puisse se répandre dans tous les milieux possibles Cette structure chrétienne Full Gospel qui renferme en son sein des hommes et des femmes évoluant dans plusieurs domaines de la société suscite la conscience des Congolais C'était la vidéo les commentaires de notre concert Dada Chabani lutte contre la faim dans le sud qui vaut une session de formation à l'attention des experts du secteur agro-pastoral a été organisée dans ce sens surtout dans le domaine de la pisculture élevage suivi L'agriculture est un moyen de lutte contre la faim et la pauvreté Ces femmes et hommes maraîchères étaient conviés à cette session de formation pour la création de l'emploi et aussi d'entreprendre dans les secteurs agro-pastoral dont l'objectif est d'éliminer la faim d'assurer la sécurité alimentaire pour un développement durable dans cette partie du pays Ce programme intervient dans les domaines de pisculture élevage et culture maraîchère La République démocratique du Congo comporte la terre la plus riche et la plus fertile d'Afrique Il est temps pour les Congolais de s'aimer récolter et manger à sa faim L'objectif de la journée d'aujourd'hui était de motiver le Congolais à se lancer dans les secteurs agricoles pour l'indépendance économique financière de manière à ce que le Congo et les Congolais puissent devenir libres sur le plan financier Le Congo est le premier pays le plus riche en termes de son potentiel agricole Nous avons de la terre et les vaches Congo et son partenaire Faugé par exemple orientent les Congolais vers l'acquisition des terrains et l'exploitation de ces terrains Le Congo a la terre cette terre est disponible il n'y a pas de doute à y mettre parce que nous pouvons y accueillir à tout moment Ceci ressort de ces nouveaux programmes sur l'agro-pastoral initiés par les partenaires techniques publics Découvrons ensemble sur ces plateaux cette ordonnance ordonnance numéro 23 bar 092 du 30 juin 2023 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo Le président de la République vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156 alinéa 2 ordonne et prorogée pour une période de 15 jours prenant en cours le 1er juillet 2023 l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021 telle que complétée à ces jours portant proclamation de l'état du siège sur une partie du territoire de la RDC article 2 sont abrogés toutes les dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance c'est par la lecture de cette ordonnance que nous référons ce journal merci à vous de l'avoir suivi bon week-end à tous au revoir merci à vous